Musique Hey up tout le monde c'est Godskillers01 Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 15 Ultimate Team Donc voilà je vous avais promis que j'allais vous montrer mon équipe Ultimate Team Donc c'est pas fait hier Puisque hier je crois que j'ai upload d'autres choses Je n'ai rien upload je crois Je n'avais pas trop le temps parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de tables Je vous expliquerai par la site et tout Vous allez être super content Et voilà Donc cette vidéo sera upload sûrement mercredi Donc quand vous regarderez cette vidéo Il sera mercredi sûrement en tout cas Je vais upload vers 17h Bref vous en foutez Et donc voilà cette vidéo se sera Présenter mon équipe Ultimate Team Donc elle n'est pas finie Normal parce que normalement Il faudra avoir vraiment beaucoup de crédit Pour pouvoir finir son équipe Et ça évolue tout le temps Les joueurs avec les boosts et tout Et pour le moment j'ai vraiment une bonne équipe D'ailleurs j'ai encore 95 000 de crédit Que j'utiliserai pour acheter Royce Enfin je vous expliquerai Parce que Royce oui je l'avais eu dans un pack Pour ceux qui se demandent Mais pourquoi je ne l'ai pas maintenant Parce qu'en fait je l'ai vendu Et j'ai pu m'acheter les joueurs que je vais vous montrer Donc voilà Ça c'est mon équipe Ultimate Team Donc en goal Bah j'ai toujours le même depuis le départ Que j'ai acheté Qui valait pas trop cher Parce que Neuer il vaut vraiment très très cher Par contre lui Donc on verra On attendra quand j'aurai pas mal de crédit Pour l'acheter Mais je vous dirai que le prochain joueur Que j'achèterai Ce sera sûrement Royce Pour remplacer Ramos Parce que en fait Ce Farfan il est vraiment super bon Du coup je vais le laisser Mais je vais mettre Royce en attaque Parce que celui là Il me descend un peu Même s'il est super bon et tout Il coûte pas mal cher Il vaut 7 000 de crédit Alors qu'il a que 79 de général Je vais quand même le vendre et tout Et puis j'utiliserai Royce en attaque Je pense que ça peut vraiment Rendre super bien Et donc voilà Donc je vous commence directement A vous présenter Mon équipe Ultimate Team Donc ce que je vais faire Je vais partir du goal Et je vais monter Jusqu'à l'attaquant Et puis je vais vous montrer Comment je l'ai acheté Combien je l'ai acheté Est-ce que j'ai eu dans un pack Comment j'ai fait Et je vous donnerai Quelques conseils Peut-être pour jouer avec lui Donc voilà Donc pour ceux Que ça intéresse pas trop du FIFA Vous me le dites dans les commentaires Parce qu'il y en a qui m'ont demandé Qu'est-ce que j'allais faire Comme autre jeu Que Call of Donc voilà La V FIFA La V BF Je vous ai déjà fait ça Sur ma chaîne Mais je voulais vraiment Que savoir S'il y en avait beaucoup Que S'il y avait beaucoup moins De personnes qui s'intéressent Ou je sais pas quoi Mais mettez quand même Lâchez quand même un like Et tout Ça me ferait vraiment plaisir Parce que ça fait augmenter Mon classement YouTube Enfin cette vidéo Dans le classement YouTube C'est à dire Je retrouverai peut-être Dans la première page Voir tout en haut Je sais pas En tout cas plus il y a de likes Plus voilà Ça m'aide En tout cas sur YouTube Donc les gars Je compte sur vous Pour m'aider Donc voilà Donc mon équipe Elle est là Donc je vais commencer Par vous présenter Mon gardien Donc mon gardien Je vais appuyer Sur le bouton R3 de la tech command Pour que vous voyez Ses stats un peu plus précisément Donc voilà Donc c'est quand même C'est quand même Un gardien qui est déjà Assez bon Qui ne vaut pas super cher Je l'ai acheté 6900 Mais il doit sûrement Avoir baissé Je pense que vous pouvez L'avoir peut-être à 4000 Je pense Je sais pas trop Je ne me suis pas renseigné Sur les prix de ce joueur En tout cas C'est un bon gardien De l'équipe allemande En plus il est allemand Et en plus il joue A Dortmund Donc ça vous fait Un bon correctif Si vous faites Une bonne Sliga Comme moi j'ai En tout cas Donc voilà Après En défenseur Je vais partir De gauche Vers la droite Donc en défenseur gauche Avant j'avais un vieux joueur De merde Mais en fait Il avait vraiment Un gros décalage Entre ce joueur là A là bas Et le joueur d'avant Parce que ce joueur là Il vaut peut-être 86 000 crédits Mais regardez Il a quand même 86 de vitesse 82 de dribble Alors c'est un défenseur gauche 79 de défense 72 de physique 81 de passe C'est limite C'est limite Un milieu droit Un milieu gauche Je vais dire Donc voilà Mais il me va très très bien En tout cas C'est vraiment un super défenseur Je vous le conseille Si vous avez des crédits En tout cas Mais bon Il y a peut-être des joueurs Qui sont plus prioritaires Que lui Pour commencer Et vous peut-être Commencez avec D'autres joueurs Donc après Mon défenseur Sans c'est Boateng Là sur le coup D'ailleurs Faut que Ah oui Faut que je retrouve Mon papier les gars Parce que j'ai dit Que je ferais une dédicace Aux gens qui m'ont prêté Des crédits et tout Pour cette vidéo Voilà j'ai trouvé Et donc là Des gens qui m'ont prêté Des sous pour Pour cette vidéo Non Pour avant cette vidéo Bien sûr Mais là bien avant Que je devais leur faire Une dédicace et tout Ça me fait vraiment plaisir Parce que là Des gens ils aiment Quand je parle d'eux Dans mes vidéos et tout Et donc ils ont accepté De me prêter Des crédits en échange Je sais pas Parce que je suis youtubeur Que je peux me permettre ça Mais voilà Ça m'a vraiment fait plaisir Parce que Voilà moi Je joue pas souvent J'ai pas vraiment le temps De jouer tout le temps A Ultimate Team et tout Enfin Avec youtube et d'autres choses Et j'ai la rage Je suis en train de monter Des projets en ce moment Et voilà un truc de dingue Et donc voilà Donc je les remercie vraiment Et donc voilà Ces gens là Là Flo Kevin Flo Kevin Qui a eu Messi dans un pack Et donc il m'a aidé A avoir des crédits Du coup bah il m'en a donné En tout cas Après je fais une grosse dédicace A comment il s'appelle Soisy Donc Soisy aussi Il a eu des bons joueurs Dans un pack Je sais plus trop qui c'est Donc en tout cas Il m'a prêté des crédits Enfin il a prêté Ce qu'il avait en tout cas Ce qu'il pouvait me dépanne Parce que je demande pas Qu'il me donne tous ses crédits Bien sûr Je demande juste En fait je leur demande Est-ce que tu peux me passer des crédits Et puis Pour que je fasse une vidéo Je ferai une dédicace et tout Parce que voilà Ça m'arrangerait un peu J'ai pas vraiment le temps de jouer J'ai pas vraiment une bonne équipe Et donc voilà Je leur ai demandé Et puis en échange Je leur ai fait une grosse dédicace Encore merci à toi J'espère ça te fera plaisir Et une dédicace A Yacine Apparemment que je dois faire Une dédicace à lui Pour les crédits Que tu m'as passé Je sais pas si c'est toi ou pas Mais en tout cas Le pote qui m'a passé des crédits M'a dit De faire une dédicace A cette personne là Donc voilà Encore merci à toi Donc voilà Donc je le disais Boateng Donc j'ai acheté 40 000 crédits Donc voilà C'est vraiment un joueur Que je conseille Dans cette équipe Après si vous avez Un peu moins de crédits Je vous conseille d'acheter Benatia Qui vaut 20 000 de crédits Qui vaut la moitié C'est quand même considérable Et qui a 84 de général Et tout Il est quand même pas mal Après en plus Il joue à Dortmund Donc si vous voulez Un peu de collectif Ça dépend un peu Votre défense et tout Donc voilà Vous pouvez commencer aussi Je vous conseille Si vous avez pas assez De crédits Pour faire toute cette équipe Vous pouvez commencer A faire l'équipe de Dortmund Et l'équipe de Dortmund Est vraiment très très cheatée Aussi avec son collectif Il a vraiment des appels Tout le temps Tout le temps Tout le temps Donc voilà Si vous voulez commencer Je vous conseille De passer par là Pour vous faire une équipe Bonnets les gars Après Humels Qui vaut aussi 30 000 de crédits C'est assez considérable Vous pouvez avoir moins Avec je sais plus La merthée zacker Il vaut pas très Il vaut pas très très vite Mais là Genre par exemple Voilà Socrates Je vous conseille Voilà Pour commencer Il vaut pas super cher Il vaut Ah si Il vaut 10 000 crédits Quand même Mais bon Voilà C'est quand même Un bon joueur Voilà Donc je vous le conseille Après je crois J'ai acheté un ombre Voilà C'est pour ça qu'il vaut cher Euh Voilà Après j'ai Psycheque Sur le côté C'est le meilleur Défenseur de droit Que vous pourrez avoir Pourrez estimer avoir Euh Il vaut 30 000 crédits Après Il y en a Qui sont moins bons Mais bon C'est vraiment Le prix est considérablement Moins cher Euh Après il existe en boost aussi Pour ceux qui ont encore plus d'argent que moi Parce que je sais qu'on a Pas mal qui ont plus d'argent que moi Et donc Voilà je vous le conseille Donc après on va passer Au milieu de terrain Donc les milieux de terrain Euh C'est vraiment quelque chose Que j'ai vraiment Enfin j'ai vraiment un des beaux milieux de terrain Et donc Si vous avez passé de crédit Pour faire ça Je vous conseille Par exemple celui là Il vaut quand même 47 000 crédits Je vous conseille de descendre Comme ça Et vous mettez Obamilan que j'ai acheté Voilà Euh Ici ou Shakiri Shakiri qui est quand même aussi Ouais je vous conseille vraiment Shakiri ici A la place Voilà vous échangez les deux Et si vous avez pas assez de crédit aussi Pareil vous pouvez acheter Farfung Il vaut pas super cher Sinon voilà Si vous avez des crédits Je vous conseille de faire cette technique là Euh Donc lui je l'ai acheté pareil Grâce aux gens Qui m'ont prêté un peu de crédit Euh Voilà il vaut 47 000 crédits C'est un super joueur Si vous avez pas d'attaquant Limite vous pouvez le mettre en BU Il existe Il est pas mal Il est pas mal bon Bah le problème c'est qu'il a pas Il a pas beaucoup de tirs Il a pas beaucoup de vitesse Mais voilà Il peut convenir en BU les gars C'est d'ailleurs Je fais une remarque C'est lui qui a marqué Le but de la coupe du monde De l'Allemagne Je sais pas Contre Contre qui Contre T.R. Robin L'équipe à Robin Je sais plus comment Je sais plus Je sais plus où il joue Robin du coup Euh Quand j'ai vendu Royce J'ai pu m'acheter Philippe Lam Euh 42 000 crédits Pareil mais tous mes joueurs Vaut pas mal de crédit De toute façon c'est une équipe allemande C'est vraiment assez cher Donc c'est pour ça que Si vous voulez commencer A faire une équipe allemande Je vous conseille de faire L'équipe de Dortmund Qui coûtera légèrement moins cher Et vous aurez quand même Pas mal de bons joueurs Après Euh Donc voilà Je vous le conseille De le mettre en MDC Dans FIFA 14 Lui c'était un défenseur droit C'est pour ça que maintenant Je mets Psy-Chek Mais celui là En défenseur droit Il faisait vraiment très 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 mal Et euh C'est pareil Si vous le mettez en MDC Franchement Il va être encore meilleur Après si vous avez moins de sous Vous pouvez acheter Bender Que j'ai là Que je mettais avant C'est pour ça que je l'ai actuellement Euh Après Ici Je vais acheter Schwann Stiger Pareil 62 000 crédits Ça c'est parce que j'avais vendu Royce Euh Avant j'avais même En fait j'avais vendu Royce J'avais acheté le Vendorski Mais il m'avait pas plu Enfin il était bon Mais bon voilà Il valait pas ses crédits Et j'ai trouvé que Il valait mieux Mettre Schwann Stiger Enfin acheter Schwann Stiger Et Philippe Lam Donc voilà Pour avoir un meilleur milieu Voilà Euh Donc il a quand même 85 de passe Pour faire les passes à vos attaquants 82 de dribble Et 80 de physique Avec 78 de défense Donc c'est vraiment pas mal Vous pouvez aussi le mettre en MDC A place de l'âme Si vous avez pas assez de crédit Il ira très très bien Après Euh Donc un joueur que je vous conseille vraiment Il vaut 2200 de crédit C'est Farfan Vous le mettez en AG Ou en AD Et il va vraiment Vraiment aller super bien Vous allez être impressionné Franchement moi Si fallait acheter Si je fallait mettre Royce Ou lui à la même place J'aurais mis lui Et Royce Je leur ai mis un attaquant D'ailleurs c'est ce que je vais faire Parce que franchement Il gère Il gère vraiment Tu vois Au lieu d'avoir Royce Là et encore avoir Ramos Là Je vais faire Ramos Euh Lui là Farfan Et Royce Là Ça va vraiment Déchirer De là Du tonnerre Donc après J'ai mis Ramos Sur l'attaque Qui est vraiment Un bon joueur Il vaut 7000 crédit environ Mais il a 79 de général Si vous me dites C'est pas beaucoup Mais c'est vraiment un joueur Qui vaut plus que son général Ça veut dire Moi je lui aurais mis 83 de général Ou 82 de général Avec peut-être le tir Les tirs c'est valable Mais plus de dribble Parce qu'il est vraiment Plus fort en dribble Que 77 Vous remarquerez Quand vous jouerez avec Mais en tout cas Je vous le conseille Pour commencer Donc voilà Donc après Je vais peut-être Vous montrer Les Remplaçants Donc là Au Bermeyang Je le mets pas de titulaire Même s'il vaut Très très cher Comme 15000 de crédit 16000 de crédit En ce moment Il a 95 de vitesse C'est énorme Mais par contre Au niveau dribble Il est pas assez fort Je trouve Qu'il s'arrête Genre il est en pointe Et tout Vous voulez faire un crochet Enfin je veux dire Vous voulez vous arrêter D'un coup Et puis là Il va abandonner le ballon Limite Il va partir sur 3 mètres Et on va vous piquer le ballon Vous pouvez pas faire Trop de crochets Avec lui C'est pour ça que je l'ai mis Remplaçant Parce que moi J'ai vraiment un jeu de crochet Et donc voilà Après là Le joueur boost Qui est en BU Que si vous avez C'est crédit Vous pouvez peut-être Le mettre là Donc voilà Si je vous le conseille aussi Donc voilà Après Socratic Donc lui C'est ce que je vous conseille En défense Si vous avez pas C'est crédit Unteller Si vous avez pas C'est crédit aussi Vous pouvez l'acheter Il vaut 7400 de crédit Je lance chasseur C'est peut-être pour ça aussi Après la Gwendogan En milieu Si vous avez pas C'est crédit Je vous le conseille aussi Ça en AD Je vous le conseille aussi Si vous avez pas C'est crédit Benathias Pareil Lui aussi Je vous le conseille Il vaut 20 000 de crédit Je vous conseille La place de Aubameyang Si vous avez pas C'est crédit Lui en MOC Pareil C'est pour l'équipe De Dortmund Avant j'avais une équipe De Dortmund Pour commencer Comme je vous ai dit C'est vraiment Si vous avez pas C'est crédit Pareil Il a quand même 86 de vitesse 85 de drift Donc voilà Ça peut vous intéresser Rodriguez en défenseur gauche Si vous avez pas C'est crédit Pour acheter à la base 20 000 je sais pas Donc voilà Et donc voilà Bon bah Cette vidéo Bah là Bah c'est terminé Les gars Donc je vous souhaite Une bonne journée Une bonne après-midi Une bonne soirée Ou une bonne matisse Je sais pas à quelle heure Vous allez regarder cette vidéo En tout cas Moi j'ai vraiment pris Le temps à commenter Cette vidéo Vous expliquer Le point fort De tous les joueurs Comment jouer avec ces joueurs Je vous conseille vraiment De jouer en passe Comme ça Et de changer De faire des décalages De changement d'aile Et tout Parce que ces deux là Ils vont partir comme des fous Et tout Vous allez vraiment Vous créer des espaces Puis après Vous pourrez peut-être Centrer pour lui Vous pourrez mettre Revenir au centre Avec eux Et puis voilà Ou sinon Vous allez souvent Vous retrouver face Au gardien Avec cette équipe là Vous allez souvent Avoir des appels En profondeur Si vous gérez bien Et vous allez Vraiment Débloquer les matchs Assez facilement Genre en niveau Contre-attaque Si c'est le mec Qui domine Enfin que vous Vous dominez vraiment Le mec Par contre Il faut vraiment Jouer en passe Chercher les décalages Les changements d'aile Et tout Voilà ce que je peux Vous conseiller Avec cette équipe Vous pouvez aussi Bien jouer Des enroulés Avec celui-là Du droit Peut-être faire des frappes Aussi Quand vous pouvez Ça sert à rien De faire les enroulés Du droit Pareil Mettez-le sur son droit Quand vous êtes sur la gauche Et puis vous allez voir Ça va passer Crème Ça va passer Crème Ouais Non Ça va passer Très très bien Les gars Et donc voilà Bon bah Je vais pas Rabâcher 50 minutes De vidéos Donc voilà On est déjà A 13 minutes Enfin à 13 minutes De commentaire Et donc voilà Donc je vais pas Me répéter Et je vais vous dire Commenter Likez Partagez Les vidéos Ça me fait Vraiment Vraiment plaisir Ça me fait Augmenter Un peu En abonnés En vue Et ça vous fait Aussi augmenter Pour ceux qui sont Dans la subbox Et donc voilà Les gars C'était Coskiller Allez Peace Peace